Quasiment, ça ressemble plus à ce qu'on trouve vraiment, mais dans les maisons, on trouve des choses qui rappellent Châtard. C'est plutôt que Châtard, l'intérieur des maisons, avec les installations rituelles, les cournes, les crânes, l'intérieur des maisons à Châtard, rappellent ce qu'on trouve dans la même région avant, à Bois-de-Cocleau, tandis que l'extérieur des maisons, la forme des maisons, rappellent à Châtard. Alors peut-être le fait, on peut imaginer, moi j'ai l'impression qu'on veut parler de syncretisme à propos de Châtard, que Châtard, ils ont mis ensemble ces deux éléments culturels différents. Là, on a deux types de culture très différents. Et puis à Châtard, il y a les deux sur le même site. Et donc ça aussi, ça va un peu dans ton sens que le fait que, si on imagine que c'est des gens différents qui se sont arrivés là, c'était plus, ça rend plus possible. Il n'y avait pas simplement une répétition identique de ce qu'on faisait avant, parce qu'il y avait des ancêtres différents, il y avait des cultures différentes, et ils ont un peu malé, enfin fusionné ces deux cultures. Et donc il y a eu un changement. Et puis ensuite, ça reste quand même très répétitif. Oui, jusqu'à ce que, pour une raison ou une autre, les sites soient démolis ou les gens soient obligés de partir, et ils ne vont probablement pas recommencer à l'identique. Il y aura déjà de nouveaux changements qui... Oui. C'est-à-dire que tant que je suis sur place, tant que je suis dans un autre, comme si je ne pouvais que reproduire toujours la même chose, avec quelques évolutions intérieures, mais en sont assez minaires, assez... Oui, oui. Par contre, si je change, là, ce qui avant était intégré, du coup, les distinctions ou les différences qui étaient déjà conceptuellement intégrées, du coup, je les place à l'intérieur d'une même structure. Oui. Ce qui me semble... Enfin, c'est une spéculation qui est comme ça, mais il y avait un grand... Je m'appelle plus Jean-Sora, ou peut-être Carlotta, il y avait une grande théorie allemande, justement, sur l'évolution, c'était un petit peu un concurrent de Spengler, qui a dit beaucoup de mal de lui, tu vois pas, qui c'est ? À l'époque de Spengler ? Ou un petit peu avant. Et qui, justement... Et alors ? Parce que Spengler voyait un mouvement très caractérisé, alors que là, on n'a pas... Il faudrait demander à Carlotta, ça. Ça, Carlotta. Mais quelque chose comme ça qui était entre, donc, intériorisation et extériorisation. En fait, c'est moi qui ai ajouté le terme « différenciation », c'était un peu autre différent, mais ça fait penser à ça. Est-ce que vous avez remarqué s'il y avait des changements climatiques entre les différents sites ? Des changements climatiques 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 ? Et je m'attaquerais à ça, mais je ne sais pas encore. Changement thématique. Donc, le changement thématique que j'ai cité au début de mon exposé, c'est le fait qu'un peu bizarrement, on voit que dans une étape plus tardive de l'habitation du site, on voit plus d'accent mis sur les scènes de chasse, des scènes ambiolantes. En fait, il y a aussi des scènes avec des vautours énormes qui s'approchent d'une squelette sans tête. Alors, il y a quelques squelettes sans tête à Châtel, il y a aussi quelques squelettes sans tête, on voit tous ces talons et les cornes et tout ça, c'est quelque chose qui arrive plus tardivement. Et bon, je travaille maintenant sur ça, avec l'idée peut-être que c'est une compensation pour les hommes, qu'ils avaient besoin de réaffirmer, et peut-être aussi de leur importance, et peut-être aussi de faire revivre, si on suppose, comme j'ai, c'était mon idée dans le séminaire, ou que j'ai parlé de Châtel, si on suppose que ces scènes violentes, enfin, des scènes de Clément de Villas-Cotty, on voit vraiment des fous de figures anthropomorphes autour d'énormes animaux féroces qui tourmentent et qui vont s'indulctuer, parce qu'après on trouve qu'ils ont mangé des viandes, si on suppose que c'était une façon de, un excitoire pour les violences, disons, et s'ils avaient un autre argument pour ça, qu'ils avaient des images avec des léopards identiques, symétriques, un contre l'autre, et puis, j'ai remarqué que dans les scènes de violences collectives, le premier scènes, il semble y avoir une séquence, c'est le premier scènes dans la séquence, il n'est pas encore un animal, et il y a des hommes qui portent des peaux de léopards, donc, qui symbolisent, je pense, la violence interne dangereuse, qu'ils doivent extraliser, et ils sont en deux fils, ils sont toujours, c'est toujours, on passe d'une symétrie dangereuse à une géométrie différente, où c'est tout ce qu'on trouve, et on évacue de violences, et donc, je pense que l'hypothèse sur ça que je commence à travailler, c'est que si on pense avec G.R., avec Berkert aussi, Walter Berkert qui a travaillé beaucoup sur la fonction individuelle de chasse, si on pense que les hommes, que la chasse des animaux était à l'origine, pas simplement une manière de trouver de la viande à manger, mais si on pense que c'était aussi une manière d'évacuer la violence, pour que la violence ne l'éclate pas au sein de la société, dans des sociétés sans état, sans police, et tout le reste, où la violence interne est vraiment dangereuse. Il y a, dans ce cas-là, on peut même imaginer, avec G.R., mais avec d'autres aussi, avant G.R., d'autres ont mis l'hypothèse qu'il y avait une raison rituelle pour la domestication des animaux, et le raison rituelle, ça fait justement qu'on avait besoin d'un stock de victimes sacrificiales, et apparemment, j'ai commencé juste à étudier ça, mais apparemment, il y avait une tendance de chasseurs à tuer des jeunes mâles, par exemple. On a étudié la démographie de qui est des victimes de la chasse, et des victimes, la démographie des animaux domestiqués, et il y a des différences. Les archéologues utilisent ces différences dans les proportions entre les sexes ou entre les âges. Ça varie, ils peuvent dire, même s'il n'y a pas de changement morphologique, la vraie domestication, le morphologique, la forme d'un animal change, mais ça prend beaucoup de temps. Et avant, il y a une première étape, où on commence à élever les animaux à la maison, on les capture, on les garde, mais, le forme reste le même pour le moment, mais on voit qu'avec le rivage, les proportions sont différentes, et il y a ce problème, j'ai vu qu'on évoque ce problème, que les chasseurs, qu'ils ont chassé trop de jeunes mâles, et donc ils avaient besoin de commencer à les élever. Mais là, je me pose à dire, mais pourquoi ils avaient besoin? Ce n'est pas que les jeunes mâles, les animaux feroces, sont plus faciles à trouver qu'on vient, tandis que le peinture suggère qu'il y avait toute une mise en scène rituelle de la chasse de ces animaux. Et donc, on peut imaginer qu'il y avait une étape avant, où les chasseurs nomades faisaient une chasse de l'île sauvage, mais qui avaient une fonction aussi rituelle, que pour des raisons rituelles, il y avait un problème, il y avait, dans un contexte rituel, il y avait un problème qu'ils épuisaient peut-être le stock de victimes appropriées dans la nature. Ils ont commencé la domestication pour parer à ce problème-là. La domestication a ensuite fourni une source fiable, inattendue, de viande. Et là, après, les gens commencent à manger beaucoup plus de viande, de moutons, de chèvres. Mais ensuite, ça crée une sorte de problème sur le plan culturel symbolique, et que là, c'est des victimes moins intéressantes. Peut-être, s'ils veulent continuer à avoir des victimes plus féroces, il y a une sorte de rituelment, une sorte de dialectique. La faible, là, c'est la libre de l'hypothèse que je développe sur ça. S'il y avait d'autres... Mais enfin, pour revenir à la discussion avec Victor, il y avait un changement de site. Alors, il y a une chose intéressante là, c'est que vers la fin de l'habitation d'Achukla, il y a un autre site qui s'appelle Rosular, qui est juste à... Enfin, c'est très proche, mais c'est sûr, là, il y avait peut-être des raisons climatiques, je ne sais pas, mais ils ont investi en un site qui s'étaient sur un type de pierre plaudière, et là, on pense qu'il n'y avait pas de maison du tout, mais il y avait le foyer cérémoniel grand, et il y avait des traces de... comment dire, des restes d'animaux qui mangeaient, des grands boeufs, enfin... Et là aussi, il y avait le début, il n'y avait pas de domestication, mais une propre domestication, une gestion des animaux. Ça peut même être des animaux qui s'enlèrent dans la nature, mais ils rèventent pour comment faire des animaux, on peut chasser, comment on monte, tout ça. Mais là aussi, on a le même type de biologiques où il y avait des animaux moins féroces qui formaient la base principale du régime alimentaire quotidien, et puis il y avait un site spécial où apparemment, ils allaient, où ils apportaient des animaux de crâne, des animaux chassés, des taureaux surtout, et qui mangeaient, qui faisaient des festins, et puis il y avait des canalisations pour faire sortir des liquides. Là, à nouveau, les archéologues sont très prudents, quels liquides. Mais si on leur parle, ça peut bien être le sang. On sait que le temple à Jérusalem, quand tous les sacrifices ébraïques avaient lieu, les gens venaient de partout pour faire des sacrifices dans un endroit, il y avait plein de sang qui est qui poulé. Donc, enfin, cet aspect-là, l'aspect en Baudouin, que l'on sent de ça, c'est présent quand même. Est-ce que je peux dire une dernière, j'ai trouvé un exemple pour ma question, comment est-ce que l'imitation, si l'imitation est, comment dire, j'ai dit, là, il y a l'imitation, comme il a dit, là, il y a l'imitation, à l'imitation, mais entre les deux, il y a une rupture. J'ai fait l'hypothèse que c'est une culture plus égalitaire, et donc, c'est logique dans le sens que tout le monde voulait imiter ce qui est prestigieux, ce qui est prestigieux dans cette culture, c'est des choses cérémoniales. Et en fait, il y a un qui a l'adouin, l'archélogiqueur, qui dit que dans les sites des bâtiments cérémoniels, il dit que c'est ostentatoire. Il utilise le même terme que Véblos, c'est Véblos, il dit qu'il y a une ostentation de quelque chose de prestigieux dans ce complexe cérémonial, et moi, je suggère qu'ici, c'est ostentatoire à chaque maison. Là, c'est ostentatoire, on dit, là, c'est le même, mais est-ce qu'on peut expliquer par limitation un changement entre deux étapes ? Et j'ai trouvé un article récent en 2009, un autre article, on l'a dit, Olivier Neuvenhaus, mais c'est une publication, je ne sais pas si c'est assez intéressant, mais c'est un ouvrage collectif, dirigé par les Français, je crois, mais il parle de limitation dans le contexte de ce qu'on appelle la révolution des potteries peintes et dans la Syrie, au Néolithique, un peu de la même époque, il dit que pendant 800 ans, les premiers 800 ans que les gens avaient inventé des potteries, et les archéologues distinguent de la Néolithique pré-potterie, ou pas céramique et post-potterie, j'ai lu la présence des potteries comme critères pour distinguer les époques, alors les premières potteries dans la région n'étaient pas peintes, elles étaient tous pleins, elles étaient tous sans décoration, et puis à un certain moment, quelqu'un a eu l'idée, à la fois, il y avait un développement technique un peu plus avancé pour comment fabriquer les potteries, et quelqu'un a eu l'idée de les décorer. Et on appelle ça, l'espaciste appelle ça « fancy » ou « fineware », en fait ça s'appelle « fineware », des potteries plus fines. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en étudiant un site en Syrie, il a étudié l'évolution des proportions entre les céramiques décorées ou non décorées, et il a vu qu'au début, il y avait 20% qui étaient décorées, et au bout d'un, sept ou deux, ça a passé à 80%. C'est-à-dire que pendant 800 ans, personne n'a eu des potteries. Puis, quelqu'un a eu l'idée, c'était au début, c'était des objets prestigieux. Sauf qu'après, tout le monde voulait ces objets prestigieux, et à la fin, on arrive très vite à un moment où toutes les potteries sont décorées. Après, c'est 80%, après ça devient près 100%. Donc, c'est une sorte de justification, comment dire, un précédent pour ce type de phénomène que, par limitation, on peut aussi expliquer le changement une fois qu'il y a un facteur technique, quelque chose qu'il y a. Il y a de nouveautés, évidemment. Et puis, ça se répète, et ça se répand, et toutes les maisons ont le foyer à Châteaurieuc. Et donc, moi, je propose aussi que sur le site à Châteaurieuc, on doit faire un peu plus attention au côté supposément domestique. Et en fait, il y a, je dis, il y a des bébés enterrés là, souvent au feu du feu. Il y a des raisons de penser qu'il y a bien l'aspect châteaurieuc aussi. Donc, j'ai l'impression qu'on est interprété à chaque fois-là à partir des choses postérieures. Et je propose qu'on va plutôt dans la direction royale de l'Omblution en partant de ce point de vue-là. Avec l'idée que justement l'innovation se fait à l'extérieur et ensuite on la ramène vers l'intérieur. Oui. La maison. On va... Oui, ok. Mais je vois une façon... Ce que je dois voir si c'est la bonne chose ou si c'est tout. Vous devez voir si ça... Qui ont déjà... C'est... C'est... La grande majorité des maisons ont... Dans chaque maison...